Bonjour à tous, Internet. Connaissez-vous l'histoire du Jack-O-Lanterne ? Eh bien, c'est une légende qui nous vient tout droit d'Irlande. Et comme beaucoup de légendes, la tradition orale en livre plusieurs versions. Et celle que je vais vous raconter est la plus connue. Tout commence il y a plusieurs siècles en arrière. Jack Stangee, habitant du Wicklow, un vieil ivronne, est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ainsi, ce dernier aime jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans les peuples de la région, et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté est telle que le diable en entend même parler, et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Mais Jack, vicieux comme il est, propose un marché. Il demande au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il ne lui prenne son âme. Ce dernier réfléchit alors, et ne voit aucun inconvénient pour accéder à sa demande. Arrivé au comptoir, Jack demande une bière. Mais ne trouvant aucune pièce dans sa poche pour payer, le diable décide de lui offrir la bière en se transformant en pièce de 6 pence. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche sur laquelle se tient une petite croix en argent, empêchant ainsi le diable de partir. Ainsi, Jack, fier de lui, lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille durant 10 ans. Furieux, le diable accepte et retourne en enfer. 10 ans passent, le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le malin accepte et grimpe sur le pommier. Mais notre ivrogne encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant une fois de plus le diable. Jack le libère à la condition que le diable le laisse tranquille à jamais, ce qu'il accepta. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui refuse l'accès à cause de sa vie d'ivrogne. Alors, il se rend devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. Mais malheureusement, il refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack décide donc de retourner sur ses pas, mais le chemin est très sombre et très effrayant. Il a donc besoin de lumière pour progresser. Il demande alors au diable un peu d'aide. Ce dernier accepte et lui offre des braises issues de l'enfer afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place alors cette braise dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et celui des vivants, ne sachant où aller. Et c'est ainsi qu'il gagne le surnom du Jack-O-Lanterne. La légende raconte qu'il réapparaît chaque année le jour d'Halloween. Eh bien, à l'origine, c'était un navet qu'on utilisait. Mais les américains ont choisi la citrouille car c'est plus simple à creuser. Elles ont déjà la forme d'un visage et poussent déjà sur place. Et vu qu'elles servent aussi à récolter des bonbons, cela permet de revenir avec un plus gros butin. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker ou à commenter, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada